C'est un livre qui aurait pu ne jamais exister, en fait. Je me suis retrouvé au mois de mars à être arrêté, comme toute la population française, alors même que j'étais en train de tourner dans un hôpital désaffecté, au sein d'un hôpital en activité, j'étais en train de tourner la deuxième saison d'une série qui s'appelle Hippocrate, qui raconte l'univers hospitalier, notamment du côté des soignants. Et le tournage a été arrêté par le confinement. Et moi, je suis... Mon premier métier, c'est celui de médecin. Et la question de me dire, est-ce que je retourne à l'hôpital, c'est vite posé ? Et évidemment, j'y suis retourné pour essayer d'aider à l'aune de mes compétences, qui étaient devenues un peu obsolètes, mais avec l'envie de continuer à aider, tout simplement. Et ce que je n'attendais peut-être pas, c'est l'émotion que ça m'a procuré. Je me suis retrouvé extrêmement chamboulé, remué à l'intérieur par, un, ce que je découvrais, mais surtout parce que ça faisait remonter en moi de souvenirs, de sensations, de ce qu'était le vrai hôpital, alors même que ça fait des années que je raconte l'hôpital à travers mes fictions. C'est de cet événement qu'est né l'envie, pour la première fois, d'écrire, non pas pour le cinéma, non pas pour du récit filmé, comme on dit aujourd'hui, mais pour, de façon plus intime à la première personne, un peu raconter mon parcours, mais en essayant non pas de faire juste un texte égotique sur qui je suis, parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais plus, je crois, sur comment on cherche sa place, quand on est une jeune personne, comme j'ai pu être il y a 20 ans, et se dire à un moment donné, en fait, on n'est pas tout à fait au bon endroit. L'hôpital, ce n'est peut-être pas ma place, ma place, elle est peut-être ailleurs, et pour le coup, pour moi, c'était le cinéma. Ce qui est très particulier, c'est qu'en effet, on va me mettre dans la catégorie des réalisateurs qui font un cinéma ou en tout cas un travail très ancré dans le réel. Parfois, de façon à part ma raccourci, les spectateurs ou certains journalistes vont dire que je fais un cinéma quasi-documentaire, ce qui est assez faux, en fait, parce que le documentaire, c'est vraiment un autre travail. J'ai beaucoup d'admiration pour les documentaristes, et moi-même ne me sens pas du tout capable de faire des documentaires. Mais dans mon travail, en effet, il y a une envie de reconstitution du réel, mais qui est très différente du réel, en fait. Par définition, la reconstitution du réel, c'est déjà une subjectivité, c'est déjà un regard, un point de vue différent du réel, et en ça, on est vraiment dans la fiction. Donc, moi, mon travail dans la fiction, il est par exemple très romanesque, mais mes personnages sont vraiment des héros de cinéma, il leur arrive des choses bien plus intéressantes qu'à moi, bien plus fortes, ils sont beaucoup plus caractérisés, beaucoup plus singuliers que ce que moi ou les gens que j'ai croisés à l'hôpital. Donc, en ça, je fais vraiment de la fiction, mais il n'empêche que ça fait des années que je fais une fiction qui essaie de raconter, notamment, des gens au travail, et particulièrement les gens que j'ai connus ou que je connais, c'est-à-dire les soignants. Les montrer dans leur travail, dans la violence du métier qu'ils pratiquent, dans aussi la... on va dire, toutes les choses positives qui existent à travers leur métier, la beauté aussi du métier de soignant, tout ça, j'essaie de le raconter, d'en être le témoin, parce que ce qui m'intéresse, en premier lieu, c'est de raconter le travail, et dans un deuxième temps, celui que je connais, qui est le métier de soignant, que je trouve particulièrement impressionnant et qui m'intéresse à plein d'égards. Et ça, en effet, cette matière que je travaille depuis des années dans la fiction, elle existe dans le réel. Et en retournant à l'hôpital, alors même que c'était la porte à côté, c'est-à-dire que moi, je travaillais dans des couloirs désaffectés, depuis maintenant trois ans que je travaille dans ces couloirs, qui, d'une certaine manière, m'appartiennent, c'est-à-dire que j'ai complètement réhabilité, donc j'en ai fait un hôpital de fiction, mais qui ressemble à deux gouttes d'eau, comme deux gouttes d'eau à un vrai hôpital, mais de l'autre côté, il y a un hôpital en activité, et qui était notamment surchargé par l'arrivée de la crise sanitaire liée à la Covid. Donc, moi, il y a à la fois... Tout est différent, parce que la fiction, c'est des faux malades, c'est des faux médecins, mes comédiens, les comédiens qui interprètent, les personnages sont des comédiens. Tout est faux, avec une impression de réel, très forte que nous-mêmes on ressent, c'est-à-dire que nous-mêmes on se prend au jeu. Les comédiens se prennent au jeu, je pense réellement qu'ils sont médecins, et tant mieux, le temps du tournage. Et pourtant, la porte d'à côté, c'est le monde réel, avec la vraie souffrance, avec la vraie douleur des malades, des familles, mais aussi des soignants. Donc voilà, c'est à la fois la fiction, c'est pas la réalité, et pourtant, pour moi, qui ai fait la jonction entre les deux, et qui suit sans cesse ce trait d'union, même dans mon travail de réalisateur, mon passé de médecin a fait que je suis sans cesse le trait d'union entre la réalité et la fiction pour tous mes partenaires de travail. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis retourné, je pense aussi, et qui m'a motivé à retourner travailler à l'hôpital, c'est que je pense que j'en avais aussi cette responsabilité vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis des comédiens. C'est-à-dire que ça fait des mois que je leur parle, des soignants, que je leur dis, voilà, on a une responsabilité de les représenter, de raconter ce qu'est leur quotidien, et le jour où notre tournage s'arrête, où on a besoin de médecins, de gens qualifiés, plus ou moins compétents, parce que je ne me considère pas comme un médecin très compétent aujourd'hui, mais avec quelques compétences, je me devais, pour cette raison-là déjà, je me devais d'aller montrer l'exemple. Ce qui est certain, et ça c'est très compliqué pour moi de l'assumer, ça fait partie des nœuds que j'essaie de dénouer dans le livre sur la légitimité, c'est-à-dire que quand on lit, j'en parle, dans le livre, il y a un sondage qui a été fait pendant le confinement, et en gros, quels sont les métiers les plus utiles aux yeux des sondés, c'était les soignants, et quel est le métier le plus inutile aux yeux des sondés, ce sont les artistes. Donc c'est certain que de faire, il y a un sentiment de trahison très puissant quand on a été formé à être médecin, et qu'on pratique comme métier celui de réalisateur ou de scénariste ou de cinéaste ou à tout ça comme on veut. Donc obligatoirement, il y a un sentiment de trahison qui est compliqué à assumer, il n'empêche, et c'est ce que j'essaie de raconter dans le livre, que c'est là que j'ai trouvé ma place. C'est sur un plateau de tournage, c'est avec des équipes de cinéma, ça a tenté d'élaborer des projets, c'est à raconter des histoires, c'est à penser les histoires en étant, voilà, en faisant le mieux possible, en gardant ce caractère que j'ai, mais qui m'a été aussi structuré pendant mes études de médecine, c'est-à-dire l'envie de bien faire, l'envie d'être à la hauteur des espérances autour de moi, etc., exactement comme un médecin, ou un soignant en général, est porté par cette envie de bien faire son travail, et ça c'est quelque chose qui me reste, et clairement de mes études, et que j'ai clairement sur un plateau de cinéma, mais c'est là que je suis heureux et que je trouve ma place. Non, je ne suis pas heureux quand je suis à l'hôpital, et je n'étais pas heureux quand j'étais étudiant à l'hôpital, j'ai eu des grands bonheurs, ça a été toute ma vie l'hôpital, l'hôpital est un monstre qui nous envahit, mais il y a un endroit où j'avais toujours un petit pas de côté, et avoir un pas de côté à l'hôpital, comme partout dans la vie, je pense, quel que soit le métier qu'on fait, il y a quelque chose qui est douloureux. Le travail, on nous le bassine, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on vit dans une société où un des piliers principaux, c'est le travail. On va dire qu'il y a le travail, il y a la vie familiale, quelle qu'elle soit, qu'on soit célibataire ou qu'on ait une famille nombreuse, de toute façon, il y a la vie sentimentale, familiale, les rapports aux parents, etc., aux enfants. Puis après, il y a la vie très intime, la vie très personnelle, mais on va dire, ils sont là quand même les piliers. L'école pour les enfants, l'éducation, le sport, mais il y a le travail au cœur de nos vies. Et moi, à l'hôpital, c'est vrai que ça me faisait souffrir parfois de ne pas me sentir à la hauteur, de me sentir un peu de côté, de me dire, de regarder les gens en disant je me sens un peu étranger à ce monde. Et pourtant, j'en faisais profondément partie. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a habité dès que je suis rentré en fac de médecine. Même en première année où il y a ce concours si difficile, où j'étais tant immergé dans le concours pour essayer de l'obtenir, et bien pourtant, j'avais ce petit pas de côté. J'ai d'ailleurs essayé de raconter ça dans un film qui s'appelle Première année, mais c'est vrai que ce petit pas de côté, ce sentiment d'être fait, d'être assez doué pour les études de médecine, pour les études, j'entends, non pas spécialement pour être médecin, mais pour les études de médecine, j'étais plutôt doué. Pour devenir médecin, j'avais des compétences et des qualités. Et pourtant, je n'étais pas profondément heureux. Je sentais que j'étais un peu de côté. Quand je pratique le cinéma, le problème ne se pose pas. Je suis profondément heureux, je me sens moi, et je me sens tout à fait autant utile finalement que quand j'étais médecin. Quand j'étais médecin, ce qui me faisait souffrir, vraiment, on a une vision du... Le soin, c'est un échange. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai compris, et comme toutes les relations humaines, c'est un échange. C'est-à-dire que le médecin, il donne en effet un savoir, une compétence, de l'affection, de l'assurance, de la réassurance. Il donne beaucoup au patient, mais il reçoit énormément en retour. Beaucoup. Déjà, il reçoit la satisfaction d'avoir bien fait son travail, ce qui n'est pas rien, ce qui régit beaucoup de choses dans nos vies. Et ça, moi, ce qui me faisait souffrir parfois, c'est le sentiment de ne pas donner assez aux patients. De recevoir, mais ne pas donner, et des fois, le sentiment peut-être de tricher. Alors, est-ce que c'était réellement ? Est-ce que je trichais réellement ou c'est quelque chose que je portais, que je me fabriquais en moi ? Mais des fois, je me disais, mais est-ce que tu as vraiment donné ton maximum aujourd'hui ? Et finalement, c'est un métier soignant. Et je dis bien soignant, parce que je n'ai pas envie de faire la différence entre les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, qui finalement font le même, ne font pas le même métier, justement, font des métiers différents, mais ne font pas des métiers hiérarchiques. Il n'y a pas les médecins au-dessus des infirmières ou des infirmiers. Et moi, très sincèrement, parfois, j'avais le sentiment de ne pas en faire assez, de me dire, et je rentrais chez moi, je me disais, est-ce que vraiment, tu as tout donné, est-ce que, pourquoi ? Et ça, c'est ce sentiment-là de malaise m'a accompagné pendant toutes mes études et pendant ma pratique médicale, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en médecine libérale. Et en ça, je ne me considérais pas comme un bon médecin. C'était très compliqué pour moi d'écrire un livre parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, déjà, je ne me sentais pas capable d'un point de vue technique. Moi, je me sens tout à fait capable d'écrire un scénario. Déjà, ça n'a pas été simple. Au tout début de mes envies d'être scénariste, j'ai eu du mal à écrire parce que je n'étais pas profondément littéraire, que je n'étais pas très armé, on va dire, d'un point de vue purement technique pour écrire. Ce n'était pas quelque chose qui venait facilement pour moi. Et puis, je me suis décomplexé. J'ai dépassé, on va dire, des obstacles. Et puis, c'est devenu assez facile pour moi d'écrire. Je ne dis pas pour autant que je suis un bon scénariste. Mais en tout cas, ça ne me fait plus peur. Et je trouve même du plaisir là où ça a été laborieux et douloureux au départ. Même beaucoup de plaisir. Mais le scénario est un outil de travail. Certes, il sert essentiellement à trouver des financements. Donc, il est un outil important. Puis après, c'est un outil de travail sur le plateau pour savoir entre les comédiens, les techniciens, qu'est-ce qu'on va faire, quel film on va faire. Donc, ça, c'est... Mais au-delà de ça, il reste un outil de travail. Il n'est pas voué à être commercialisé, le scénario. Il ne va pas être lu. Les gens ne vont pas lâcher. Ce n'est pas un objet culturel. Encore moins une œuvre d'art. Donc, le film est éventuellement un objet culturel, potentiellement une œuvre d'art, selon la qualité du film et comment on voit le cinéma et où on a envie de le mettre dans notre hiérarchie artistique. Mais, voilà, le scénario, en soi, n'est qu'un outil. Donc là, par contre, la littérature, et je ne dis pas que j'ai écrit de la littérature, mais en tout cas, la littérature, les livres, oui, c'est un peu... je me sens petit, quoi. Je ne me sens pas... Ma mère est prof de lettres. Moi, j'ai baigné dans un univers où les gens lisaient. Moi, je lisais assez peu. Mais mon grand-frère est un grand lecteur. Mon petit-frère lit beaucoup. Mes parents, ma mère, lisait énormément. Ma grand-mère aussi. Donc, j'ai toujours grandi dans une sorte de fantasme de sacralisation du livre. Donc, quand je me suis dit, j'ai l'impression que c'est un livre que je dois écrire avec cette matière et non pas faire un film, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ultra-intime, qui n'a pas vraiment de sens dans un film. Dans un film, justement, la fiction m'aide à faire des personnages plus romanesques, je veux dire, la fiction filmée. Mais là, on ne parle pas de fiction, on parle de choses plus personnelles. Et la forme, c'est celle d'un livre. Et donc là, ça a été compliqué pour moi parce que je ne me sentais pas ouïatoirement légitime. Et puis, il y a toujours des gens autour de nous qui nous encouragent et puis qui nous disent si, ça vaut le coup. Donc, on a envie, il y a un moment donné, on a envie de les écouter, de les entendre et de se dire, pourquoi pas, peut-être qu'ils ont raison. Et puis, voilà, j'ai essayé de lâcher un peu prise et puis d'aller au bout de ce projet qui était au départ des enregistrements que j'ai commencé par m'enregistrer parce que c'était compliqué pour moi de tout de suite traduire par l'écrit ce que je ressentais. Je me suis enregistré, ces enregistrements je les ai retranscrits et puis après les retranscriptions on les a retravaillées, je les ai retravaillées pour qu'elles fassent sens et c'est devenu un livre. et c'est devenu un livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada